Comment le conte est-il entré dans votre vie ? La poésie, on comprend. Vous montez ensuite à Paris, comme on dit à l'époque. Vous voulez être chanteur, vous faites les cabarets. Ah, les soirées à l'écluse, il y a des pages magnifiques. Et puis vous nous ressuscitez Albert Vidali et quelques grands ivrognes. Le grand Albert. Ah, le grand Albert. On ne peut pas. J'adorerais faire une émission sur les boissons, avec Blondin, Vidali et les autres, mais on va faire de la poésie. Le conte, quand et comment arrive-t-il dans votre vie, Henri Gougo ? Il commence à arriver dans ma vie, au cours de mes années d'études. J'ai fait des études de lettres à Toulouse. Et j'avais comme prof de troubadours, en fait, René Nelly, qui faisait un cours sur les troubadours, mais qui, par ailleurs, qui était de Carcassonne comme moi, et qui, par ailleurs, faisait de la collecte de... Il était ethnologue aussi. Il faisait de la collecte de contes dans la vallée de l'Aude, comme ça, en Les Corbières. Et de temps en temps, je l'accompagnais pour demander aux gens du coin de raconter leurs histoires. Et un jour, on tombe sur un texte, un conte, une... Bon, bref. Et me vient une question. Cette histoire-là, apparemment anodine, peu vraisemblable, on ne peut pas croire à ce que les animaux parlent, etc. Il a traversé cette histoire-là, a traversé les générations, a traversé les siècles. Et elle ne s'est pas perdue. Alors que, tellement d'œuvres réputées immortelles à leur époque se perdent dans les sables du temps, les contes, qui ne sont rien que de petites histoires, qui n'est rien que de la littérature pour illettrer, eux, ils durent. Comment l'expliquez-vous ? Parce que ce sont des petites histoires, comme vous dites, mais ça, il faudrait en discuter, souvent dites par les petites gens, comme on dit, avec beaucoup de mépris. Comment expliquez-vous que ce qui vient, allez, comme ça, du sol, c'est du peuple, dure plus que l'œuvre immortelle ? Mais moi, je suis du peuple. Mon éducation, mes racines, voilà, j'ai eu des parents, des grands-parents, résistants, syndicalistes, j'ai été élevé là-dedans, moi. Donc, le peuple, c'est important pour moi. Même si on ne peut pas donner une définition précise du peuple. Mais enfin, bon. Et de fait, j'ai découvert assez rapidement une littérature orale qui était la culture des illettrés, la culture des gens qui ne savaient ni lire ni écrire. Alors, évidemment, les lettrés méprisent ceux qui ne le sont pas, ceux qui ne sont pas comme eux, mais n'empêchent que cette littérature-là... – Vous n'avez pas l'impression que ça a changé, ça ? Ce regard qui fut peut-être un moment condescendant n'a-t-il pas bougé ? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une revalorisation, précisément, de l'oralité, du comte, du conteur ? – J'espère, mais je n'en suis pas sûr, parce que, vous savez, elle a été d'abord méprisée parce que c'était, comme je dis, la littérature des illettrés. Ensuite, quand les hommes, les premiers, ont appris à lire, les gens du peuple, c'est devenu des histoires de bonnes femmes, voilà. Et puis, quand les femmes ont su se lire et se cultiver, c'est devenu la littérature pour les enfants. C'est-à-dire, c'est toujours la littérature des pauvres d'esprit, quoi. Alors que tout est dans les contes, je veux dire, je ne sais pas, je vous le dis parce que ça me vient à l'esprit, vous devriez un jour faire une émission sur les contes, sur cette littérature-là qu'on n'explore jamais. – Et les compteurs sont souvent invités dans cette émission, vous savez. – Non, mais je rigole. – Qu'est-ce que je trouve dans un conte que je ne trouve pas dans un roman, dans une poésie ou dans un essai d'histoire, Henri Gougo ? – Je ne sais pas. D'abord, un conte, c'est une histoire qui a traversé le temps. On parle de contes modernes, de contes d'aujourd'hui. On verra dans mille ans, s'il est toujours là. S'il est toujours là, ça pourra devenir un conte. Mais d'abord, vous savez ce que disent les Romains ? Les Romains, ils parlaient du fatum librorum, vous avez entendu ? Le destin des livres, le destin des œuvres, tant qu'une œuvre est nourricière, elle se débrouille pour être là, pour continuer d'exister. Si l'œuvre disparaît et meurt, c'est qu'elle ne nourrit plus les gens à qui elle s'adresse. – Est-ce que ça veut dire que chaque conte détient une sagesse ? – Je dis que chaque conte détient une nourriture, elle nourrit la vie, elle nourrit de façon extrêmement mystérieuse. Ne me demandez pas comment, je n'en sais rien. J'ai constaté par exemple, tout le monde je crois peut constater ça, que les gosses, les enfants, à un certain âge, ils demandent toujours les mêmes contes, les mêmes histoires. Ils ont besoin de s'entendre raconter la même chose, et parfois même la même séquence de contes. Voilà, parce qu'on dirait que ça structure quelque chose dans leur esprit. Et ils se trouvent… Alors bon, c'est de la littérature pour les enfants. Non, c'est comme si on disait que la pomme est un fruit pour les enfants, sous prétexte que les enfants peuvent manger. Mais le vieux aussi peut la manger, la pomme. Il ne fera pas la même chose dedans. On se prend un exemple ? Tiens, si vous nous disiez un conte, là, maintenant, ce soir… Ça, c'est traître, alors. Oh, vous les connaissez par cœur. Oh, ben… Bon, oui, j'en connais. Tiens, c'est un conte qui parle du désir, en fait. C'était un désert silencieux, paisible, un désert sans faute, un désert sans rien, sans le moindre brin de buissons bruissants. Il y avait le ciel, il y avait le sable, il y avait le vent et une souris. Il y avait l'amour, l'amour est partout, surtout au désert, où rien ne l'arrête, ni piège, ni mur. L'amour infini avait fait son nid dans le cœur du vent et de la souris. Sans cesse, elle disait au bord de son trou, « Vent, je veux te voir. » Le vent répondait, « Souris, m'aimes-tu ? » « Tu emplis ma tête, mon cœur et mes sens, » disait la souris. « Mais tu vas, tu passes, tu n'es jamais là. » Le vent murmurait, « Viens que je caresse ton ventre, ton dos, ton joli museau. » « Oh oui, je te sens, » disait la souris. « Oh, tes mains, ton souffle, tes yeux, dis-moi, comment sont tes yeux ? » « Et ton front, ta bouche. » « Te voir, vent, te voir comment t'aimer bien, sans jamais te voir. » Un heureux matin, lumière tranquille, dune à l'anguille, le vent répondit, « Pour l'amour de toi, je vais t'apparaître avec mes vraies mains, avec mes vrais yeux, ma poitrine nue, mes cheveux défaits, et tu me verras tel que Dieu m'a fait. Attends, je reviens. » Plus un souffle d'air, silence, soleil, paix, sieste du sable, la souris béate attendit le vent. Soudain du lointain vint un sifflement, une nuée grise envahit la dune, un tourbillon noir vint au bord du trou, un géant poudreux se mit à hurler, « Souris, me vois-tu ? » « Ma mère m'a dit que j'étais superbe. » « Dis, regarde-moi, dis, suis-je assez beau ? » « Tu sais, maintenant, mais c'est moi, maintenant, qui ne te vois plus. » « Tu sais, je peux être encore plus grand, encore plus fort, plus vivante encore, mais où es-tu ? » « Souris, je ne te vois plus. » « Dis-moi que tu m'aimes encore et toujours. » « Elle n'entendait plus. » « Elle n'entendait trop. » « Elle s'était terrée au fond de son trou. » « Elle tremblait de froid. » « Grelottait d'effroi. » « Tempête, bourrasse, couragans, vertige. » « L'amour est ainsi quand il vient tout nu. » « Elle ne savait pas. » « Et voilà, c'est tout. » « C'est de l'impro, hein ? »